Musique Que diriez-vous d'une bonne dose de vitamine D avec une recette toute droite venue d'Italie pour affronter le froid ? Je vais vous préparer des polpettes. Les polpettes ce sont des boulettes de viande qu'on va retrouver dans toutes les cuisines de la Méditerranée. On peut aromatiser selon la saison. Aujourd'hui moi j'ai envie d'utiliser les agrumes. Polpette, ça vient de l'italien polpa qui signifie viande. Un plat au parfum d'enfance, servi avec des gnocchis et concocté par la pétillante Sonia. Là c'est le bouanciale qui sont bons. Mamma mia ! Cette journaliste culinaire installée à Lyon écrit des livres de cuisine et dispense ses conseils en la matière auprès des restaurateurs de la capitale de la gastronomie. En fait j'ai toujours pensé quand j'étais petite, quand je cuisinais avec ma grand-mère, que cuisiner c'était faire un acte d'amour pour les gens qu'on connaissait. Donc cuisiner pour des étrangers c'était quelque chose d'étrange pour moi. Quand j'ai découvert le métier de cuisinier, la brigade de cuisine etc, j'ai compris que la cuisine pouvait vraiment être un échange, un partage et un moyen de communication avec les autres. Mais juste avant de commencer la recette des polpettes, il nous faut quelques indispensables. Direction l'épicerie préférée de Sonia chez Géraldine, une autre amoureuse des spécialités italiennes. Bonjour ! Bonjour Sonia ! Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Bah écoute, il fait bien frais. Écoute, je vais prendre quelques oranges de Sicile et des citrons de Nice. Oui, je te laisse te servir. Oui, le produit de saison à ne pas rater, le citron de Nice, bientôt ceux de Menton. En fait, génial pour les sauces, condiments, salades de l'hiver. Pour moi, les agrumes, c'est vraiment le produit fantastique pour donner un petit coup de peps et surtout pour voyager, pour être au soleil. Et puis, je voulais te demander un morceau de guanciale. Oui, c'est possible. Alors, la guanciale, c'est de la joue de porc et c'est ce qui est utilisé traditionnellement pour la préparation des carbonara, plutôt que de prendre notre bon lard français. En plus, il y a du poivre dessus, donc il y a un goût qui est délicieux. Et Sonia se sert également en passata, la base de la cuisine italienne. La passata, c'est simplement des tomates qui sont blanchies, puis passées au moulin, mises en conserve. Et en fait, ça va servir à tout un tas de cuisines, ensuite de recettes mijotées. Donc vraiment, le produit à avoir dans son placard. A bientôt ! Au revoir ! Allons donc retrouver toutes ces saveurs de saison en cuisine et c'est parti pour les bolpettes. Première étape, je vais préparer une garniture aromatique avec du céleri, de la carotte, de l'oignon, de l'ail. Je vais les couper en petits dés et je vais faire suer tout ça dans une casserole. Et je vais ajouter nos petites graines de fenouil. Ça va permettre de les torréfier. Je vais mettre trois zestes d'orange entier. L'idée, c'est de parfumer la sauce tomate avec cette odeur d'orange. Notre cuisinière du jour rajoute sa fameuse passata. Elle assaisonne. Et là, je vais laisser mijoter, on va dire, une petite demi-heure à peine. Le temps de préparer sa farce à base de viande de veau et de porc. Donc là, je vais mettre un petit peu de persil. J'ajoute un peu de mie de pain. Sonia rajoute un oeuf, des anchois pour saler sa préparation, du guanciale et enfin du parmigiano. Elle mixe le tout et l'incorpore à sa viande. Alors, la boulette, très important. Je mouille un petit peu mes mains. Et là, je malaxe. Ça, ça détend. Ça, c'est génial. Un petit plat fariné. Et là, on boulette. On tasse, mais pas trop. C'est important que la boulette soit assez souple. Parce qu'après, c'est un petit peu étouffant à la dégustation. Donc, on prend le plat dans la main. On secoue tout doucement. La boulette s'enrobe d'une fine pellicule de farine. Et c'est suffisant. Bon, c'est super. Tiens, tu peux prendre le petit réflecteur. Tu mets juste un tout petit coup. Mais vraiment, un petit peu de lumière comme ça. OK. Sonia partage son amour de la cuisine avec Emmanuel, son mari et photographe. Ils se sont rencontrés il y a 30 ans dans le studio photo du célèbre hebdomadaire Paris Match. Moi, j'aime bien. Parce que tu vois, on sent que c'est vraiment bien, bien, bien confit. Ça fait 30 ans qu'on vit et qu'on travaille ensemble. On développe tous nos projets. Emmanuel fait les photos. Je fais la cuisine. C'est un vrai plaisir d'être aussi complice dans la vie et dans le travail. Après 10 ans à la rédaction du journal, nos deux épicuriens ont ouvert en 2014 un restaurant à Lyon. Un restaurant à notre image. Extrêmement libre, extrêmement joyeux. Ça nous unit. Je pense qu'on est très gourmandes tous les deux. Mais la cuisine, c'est aussi les rencontres. C'est la transmission. C'est aller vers l'autre. Moi, je pense que la cuisine, c'est vraiment un langage universel. Et c'est aussi cette philosophie-là qui nous plaît. À présent, retournons à nos fourneaux. Sonia fait poêler ses polpettes et dans un peu d'huile. Afin de les colorer légèrement. Les polpettes sont bien colorées. Donc je vais les mettre dans la sauce. Là, c'est parti pour 20 minutes de cuisson. À feu très doux. Le temps de faire la grémolate. Alors la grémolate, c'est un petit condiment que j'adore. On prend du parmesan qu'on va hacher avec des zestes de citron et un peu de persil plat. Emmanuel, on est prêt pour la photo des polpettes. Sonia agrémente son plat de gnocchi et c'est prêt. On a testé. Faites-nous confiance. Vous allez vous régaler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada